Salut les investisseurs rentables, c'est Manuel du site Investissement Locatif. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. Et dans cette vidéo, on va parler de la pression sociale, des croyances limitantes lorsqu'on débute dans l'immobilier et qu'on fait ses premiers projets. C'est parti ! Bonjour à tous, c'est Manuel du site Investissement Locatif et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo où je vais vous parler de la pression sociale, de ce que moi-même j'ai vécu lorsque j'ai lancé mes premiers projets immobiliers, c'était maintenant il y a plusieurs années, et de comment j'ai fait face à cette pression sociale et comment je l'ai utilisée pour aller de l'avant et lancer mes premiers projets. La pression sociale, c'est quoi ? La pression sociale, c'est les personnes qui vont vous dire tout ce qui est négatif dans l'immobilier, tous les risques liés à un investissement immobilier et qui vont finalement se concentrer là-dessus et venir nuire à votre processus de mise en route de vos premiers projets. Je m'explique, lorsqu'on veut lancer son premier projet dans l'immobilier ou même dans l'entrepreneuriat en règle générale puisque c'est toujours le même processus, on sait qu'on va assumer un certain risque puisque la personne qui vit par définition assume déjà des risques. Quand je me suis lancé il y a de ça de nombreuses années, donc déjà dans l'entrepreneuriat et qu'on a créé notre société avec Mickaël, on était deux, on n'avait pas d'argent, on n'avait absolument aucune connaissance, c'était le tout début, c'était il y a un petit peu plus de 10 ans et à ce moment-là on était salariés dans des banques. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que nos proches et en premier lieu nos mamans se sont inquiétés, nous ont dit mais fils tu as une super carrière toute tracée dans une grande banque, tu as des diplômes cohérents, tu as un bon salaire et tu as une carrière finalement que tu vas pouvoir faire, pourquoi est-ce que tu veux prendre le risque de créer une entreprise et donc de prendre le risque d'éventuellement échouer ? Et tout simplement si on était resté sur ces craintes et sur les craintes de nos proches, on n'aurait rien fait et on ne serait pas aujourd'hui dans la success story entrepreneuriale qu'on connaît avec plus de 50 salariés, avec des centaines de clients chaque année qui sont satisfaits par nos services et surtout avec des challenges personnels et professionnels qui sont absolument magnifiques et qu'on vit chaque jour. Qu'est-ce que j'ai fait tout simplement pour me lancer dans l'entrepreneuriat ? C'est un point qui est important, ce n'est pas directement dans l'immobilier, je vais vous en parler juste après, mais c'est important parce qu'il y a un parallèle réel. Alors tout simplement, j'ai dit à ma mère qui à l'époque me mettait ces objections-là, que je savais ce que je faisais, que j'avais conscience des risques qui étaient mesurés puisque quoi qu'il en soit, même si l'expérience n'avait pas été concluante dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui se serait passé au pire ? Et c'est ce qu'il faut toujours vous dire quand vous mesurez les risques d'une chose, on va en parler juste après pour l'immobilier. Dans mon cas, dans le pire des cas, j'aurais tout simplement fermé la société à l'époque si ça avait été un échec et tout simplement, je serais retourné trouver du travail dans une banque et finalement, j'aurais retenu de cette expérience entrepreneuriale ratée une super expérience de vie que j'aurais même pu valoriser dans ma carrière professionnelle. Donc le risque était minime et c'est vraiment là que je veux en venir dans l'immobilier. Si vous êtes bien accompagné, si vous vous formez, si vous savez ce que vous faites, le risque est souvent très limité. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment le limiter au maximum puisque c'est ça qui est important et comment lancer vos premiers projets immobiliers et en faire des succès. Alors, la règle numéro un, c'est de vous entourer de personnes positives. C'est vraiment la première chose. Dans chaque chose, quand vous lancez un nouveau projet, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a des croyances limitantes, il y a de la pression sociale. Vous en parlez aux gens, les gens vont douter, ils vont vous regarder avec des grands yeux, ils vont vous dire « Mais tu veux acheter plusieurs biens immobiliers, mais pourquoi tu n'achètes pas déjà ta résidence principale ? » Et donc, ils vont tout faire pour vous convaincre que vous êtes dans l'erreur. Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, ils ont parfois peur que vous réussissiez ou que tout simplement, la plupart du temps, si c'est vos proches et qu'ils tiennent à vous, ils s'inquiètent par rapport à quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne connaissent pas. Donc, la première chose, c'est de vous entourer par des personnes qui sont positives, qui vont peut-être mettre des objections, mais construites, des personnes qui ont de l'expérience dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer et également de vous former. Donc, en un, vous entourez de personnes positives. En deux, de vous former puisque l'immobilier, effectivement, c'est engageant. Vous allez engager des fonds importants. Vous allez vous endetter sur de nombreuses années. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc, je vous conseille de vous renseigner. Par exemple, sur cette chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Vous trouverez chaque jour des vidéos de conseils sur des sujets concis qui vous permettront de progresser, de faire progresser votre niveau de connaissance et donc de vous lancer avec les bons réflexes immédiatement. Et en trois, le troisième conseil que je pouvais vous donner, c'est vraiment de vous entourer de professionnels. Où que vous investissiez, je vous conseille de prendre conseil avec des agences locales, avec des professionnels de l'immobilier qui vont vous aider dans la structuration du projet, qui vont peut-être prendre en charge comme ça peut être le cas de notre société puisque nous, chaque année, on prend en charge pour des centaines de clients leurs projets de A à Z. Et du coup, vous limitez au maximum le risque puisque les personnes qui sont face à vous, si elles sont compétentes, si elles sont honnêtes, elles vont vous accompagner et faire de votre projet un succès. Voilà, vous aviez peut-être des croyances limitantes, une pression sociale au début de cette vidéo. Je vous souhaite de vous lancer puisque l'immobilier est un fabuleux moyen pour développer votre patrimoine, créer une retraite et générer des revenus passifs. Donc, ne laissez pas tomber. N'écoutez pas les sirènes des personnes qui vous parlent de choses négatives liées à l'immobilier. Formez-vous, entourez-vous des bonnes personnes, faites-vous accompagner et lancez-vous dans l'immobilier. J'ai été très heureux de vous présenter cette vidéo. Pensez à commenter en me disant juste en dessous quelles sont les croyances limitantes que vous aviez quand vous êtes lancé dans l'immobilier, quelles sont les objections que vos proches vous ont dit. Est-ce qu'ils vous ont dit que vous étiez complètement fou de vouloir investir dans l'immobilier avant même peut-être d'acheter votre résidence principale ou même après ? Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous avez des gens qui ne comprennent pas votre démarche ? Dites-le-moi en commentaire. Pensez à mettre un petit j'aime pour nous encourager à faire plus de contenu si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Investissement Locatif. Ciao !